C'est pourquoi le vampire peut être là assis avec toi dans un restaurant. Il n'a pas besoin de se déplacer, prendre quelque chose et mettre dans ta nourriture. C'est trop difficile. Il connaît que ce qu'il voit est une illusion. Il a appris ça, il le sait. Il n'a pas besoin de croire, il sait que c'est comme ça. Donc il dit, ok, au lieu que je me sers et me déplace d'aller là, depuis ça, je vais simplement envoyer quelque chose à l'intérieur de son verre. Nous avons la réalité, l'illusion, nous avons le mystique et le profond, nous avons le connaissant et l'ignorant. On doit arriver à comprendre quelque chose qui est fondamental avec le mystère du surnaturel. Il n'y a pas un être humain qui n'a jamais été, qui n'était jamais interrogé sur tout ce qu'on appelle les phénomènes surnaturels. Tous les pays du monde entier, dans toutes les traditions du monde, on a eu des phénomènes surnaturels. D'ailleurs, ce sont ces phénomènes qu'on essaie de raconter dans tous les livres sacrés, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, que ce soit la Bhagavad Gita. On nous parle des histoires des gens qui, évidemment, ont manifesté un pouvoir sur eux surnaturel. Chez nous, en Afrique, nous avons dans nos comptes des parents, des grands-parents qui avaient certainement un pouvoir sur eux surnaturel, qui pouvaient faire des choses qui dépassaient la raison, que la raison ne pouvait pas comprendre. Donc chaque fois qu'on parle du surnaturel, ça veut dire que c'est quelque chose qui va au-delà de la logique de la raison. Quelque chose que la raison a du mal à comprendre. Nous avons, par exemple, les miracles qui accomplissaient le Maître Jésus, donc pour ceux qui lisent la Bible, ou encore les Moïses qui vont traverser la mer aux gens d'eux, marcher sur les eaux avec le Maître Jésus, guérir les paralytiques et tout le reste. Tout ça sont considérés comme étant des phénomènes surnaturels. C'est-à-dire que ça va au-delà du naturel. Parce que tous les êtres humains, de façon naturelle, sont dans l'impossibilité de faire les mêmes choses. C'est pourquoi dans les sciences mystiques et ésotériques, vous parlerez par exemple du pouvoir de télépathie. La télépathie, par exemple, la lévitation. Vous avez des phénomènes de télépathie, de lévitation. Vous avez des phénomènes de dédoublement, qu'on appelle projection hors du corps. Projection astrale. Et vous avez bien d'autres phénomènes paranormaux. On appelle ça aujourd'hui, la science appelle ça des phénomènes paranormaux. C'est du paranormal. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va au-delà du normal, au-delà du naturel. Ces choses-là sont considérées comme étant des mystères. Et c'est vrai, ce sont des mystères parce que n'importe qui ne peut pas les comprendre. Le vrai problème qui est là, derrière le mot mystère, il faut simplement dire qu'il y a de mystère que pour l'ignorant. C'est l'ignorant qui voit le mystère. Celui qui ne connaît pas comment ça fonctionne voit le mystère. Mais celui qui connaît comment ça fonctionne, il n'y a pas de mystère. C n'est plus du surnaturel. Ça devient du naturel. Donc en réalité, lorsqu'on parle de mystère du surnaturel, le mystique suffisamment entraîné, celui qui a vraiment reçu sa formation ésotérie, mystique et spirituelle et qui est arrivé à la maîtrise des saintes arcades, ne peut plus utiliser le mot surnaturel. Il ne peut plus utiliser le vocabulaire de surnaturel. Ceux qui utilisent le vocabulaire de surnaturel, rien que ce vocabulaire de surnaturel, c'est la preuve qui montre qu'il ne connaît pas ce qu'il fait. Parce que celui qui connaît ce qu'il fait, il est conscient qu'il n'y a pas eu du surnaturel. Quand un mystique réussit à communiquer par la pensée, ce qu'on appelle la télépathie, ou à faire de la lévitation, donc on essaie de monter, il y a encore à pouvoir faire une projection hors de lui, ou encore à pouvoir faire de la clairvoyance, ou de la voyance d'avoir des informations qui vont se produire à un futur proche, tous ces phénomènes de pouvoir, même la guérison mystique et spirituelle, il touche quelqu'un, la personne est guérie, il n'y a rien de surnaturel. Ça c'est important parce que j'ai vu, d'ailleurs même parmi ceux qui étudient l'occultisme, des gens qui continuent à croire à des pouvoirs surnaturels. Il n'y a pas de pouvoir surnaturel. C'est une grave erreur. Le pouvoir, il est naturel. Il n'est pas surnaturel. Le pouvoir, il est naturel, pourquoi ? Parce que nous naissons déjà avec ce pouvoir-là. Ce n'est pas quelque chose qui va venir en supplément. Non, ce n'est pas quelque chose qui vient en supplément. C'est quelque chose que nous avons déjà avec nous. Que nous, c'est même ça qui est la force de notre vie. Si nous vivons, c'est parce qu'il y a le pouvoir. Donc s'il n'y avait pas le pouvoir, là, on ne pouvait pas vivre. Donc même la force qui nous fait vivre, c'est le pouvoir en question. Sauf le problème qui est majeur. Sauf que nous n'avons pas appris à utiliser ce pouvoir. Nous ne savons pas comment on peut se servir de ce pouvoir. Or, au cours de l'histoire, il y a eu des gens, bien entendu, qui ont appris à se servir de ce pouvoir. Donc l'outil le plus puissant de l'être humain, c'est son esprit. Il n'y a pas quelque chose en vous qui est plus puissant que votre esprit. L'outil le plus puissant de l'être humain, c'est son esprit. L'esprit, c'est un instrument de pouvoir que l'univers et la nature nous ont tous donné pour que nous puissons évidemment manifester ce que nous voulons dans le monde matériel. Malheureusement, nous sommes nombreux à ne jamais se servir de notre propre esprit. On ne sait pas se servir de notre esprit. C'est pourquoi autrefois, il y a eu des écoles de mystère en Ancien-Égypte, en Afrique, où évidemment les gens devraient entrer dans ces écoles pour qu'on leur apprenne comment cette fois-ci, voilà pourquoi on appelait ça des écoles de mystère, comment cette fois-ci apprendre à utiliser le pouvoir de ton esprit pour vaincre les limitations physiques. Je dis bien limitations physiques. Qu'est-ce qu'on j'entends par les limitations physiques? Si tu comprends cette leçon, à partir d'aujourd'hui, tu es capable évidemment de libérer le pouvoir qui va faire en sorte que les autres qui ne connaissent pas ça vont dire que tu as un pouvoir surnaturel. Parce qu'ils ne seront pas en mesure de faire ce que toi tu seras capable de faire. Mais en fait, si tu comprends, nous sommes ce qu'on appelle les limitations physiques. Non-limitations physiques parce que par cinq choses. Ce qu'on appelle les cinq sens. Il faut que tu arrives à comprendre que les cinq sens que tu possèdes ne peuvent pas te permettre de vivre dans la réalité. Donc il faut que tu saches faire la différence entre la réalité et l'illusion. Sinon, tu ne peux pas être mystique. Le mystique, c'est quelqu'un qui ne vit pas dans l'illusion. Le mystique, c'est quelqu'un qui vit dans la réalité. Ce qui fait que la perception, la façon dont le mystique voit le monde, ce n'est pas de la même manière que le profane, le non initié voit, voit le monde. Donc la première des choses, il faut que tu arrives à comprendre que l'éducation que nous avons reçue. Parce que notre perception du monde dépend de notre éducation. Notre façon de voir le monde dépend de notre éducation. Réligieuse, scolaire, partout où on nous a éduqués. Donc on ne nous a pas éduqués à utiliser les sens qui sont au-dessus de cinq sens. Notre éducation est une éducation qui nous a enfermés à se servir que de cinq sens. Le but ici, c'est de nous permettre de voir, d'entendre, de sentir, de goûter et de toucher. C'est fini. C'est là que se limite l'éducation des gens. Et c'est ça qui constitue ce que nous sommes. Mais les cinq sens ne nous définit pas. Les cinq sens ne sont qu'une partie de notre être. Mais ce n'est pas l'entièreté de ce que nous sommes. Au-delà des cinq sens, nous avons d'autres sens. Mais qui sont des sens subtils qui vont au-delà de ce qui est physique. Donc, la même manière que tu peux utiliser les cinq sens ici pour prendre connaissance de ton environnement extérieur. C'est parce que c'est à travers tes yeux, tes oreilles et tout le reste que tu prends connaissance de ton monde extérieur. Le monde extérieur est lié aux cinq sens. Monde extérieur. Mais tu ne vis pas seulement dans le monde extérieur. Il n'y a pas que l'environnement extérieur. Il y a aussi un environnement intérieur. Donc, tu vis dans deux environnements. Tu vis dans un environnement extérieur qui fait que quand tu te reviens le matin, les sens viennent en être et te permettent de prendre connaissance de ton environnement extérieur. Mais après, au-delà de ça, quand tu dors, tu rentres dans un autre environnement. Ça aussi, on appellerait ça environnement. Mais c'est quel environnement ? C'est ton environnement intérieur. Mais l'environnement intérieur ne va pas dépendre de tes cinq sens physiques. Ton environnement intérieur va dépendre d'autres sens. Ce sont ces sens qui vont te permettre de pouvoir saisir les informations de ton environnement intérieur. Donc, en réalité, nous vivons dans deux types de réalités. Il y a une facette de la réalité tournée vers l'extérieur. Mais il y a une autre facette de la réalité que nous ne savons pas, qui se trouve à l'intérieur de nous, que nous ne gérons pas souvent. Donc, le profane, celui qui n'est pas mystique et qui n'est pas initié, va être esclave de son environnement extérieur. Je dis bien esclave. Il est esclave de son environnement extérieur. Et il va tout faire en étant conditionné que pas tout ce qui touche l'environnement est extérieur. Et il va commencer à considérer tout ce qui lui vient des sens comme étant sa réalité. C'est-à-dire ce que les yeux lui font voir, ce que ses mains touchent, ce qu'il regarde. Il accepte ça comme étant la réalité. Et il accepte ça comme étant sa propre réalité. Ce qui peut le piéger parce qu'en tout cas, ce n'est pas vraiment ça. Et quand il trouve que physiquement, tout ce qu'il voit, il n'a plus d'informations, il se limite là. Il se dit que je ne peux plus faire autrement parce que, je regarde la situation, comment ça se présente. Mais il oublie qu'il y a une autre réalité en lui dont il ne connaît pas. Qui, je dirais même, est la vraie réalité. Cette réalité, c'est le monde des causes. Donc, les mondes de causes, c'est le monde intérieur qui est un monde qui n'est pas visible avec les sens extérieurs. Et le monde extérieur, c'est le monde des effets. Donc, ce que tu vois physiquement, quel que soit l'événement qui se produit devant toi, quel que soit le problème qu'on te rapporte, qu'on te rapporte, quel que soit ce que tu entends ou tu vis, sache que ça, ce n'est que l'effet d'une autre cause que tu ignores. Alors, si tu prends cet effet-là comme étant une réalité, c'est toi maintenant qui viens de créer la réalité. Tu viens de créer la réalité parce que tu as pris ces informations-là et tu les as rendues réelles par rapport à ton niveau de compréhension. Ce qui peut te faire souffrir. Si tu continues à vivre de cette manière, et c'est comme ça que vit le profan, tous les profanes vivent, prennent l'illusion de la vie comme étant la réalité et finissent par rendre ça à la réelle. C'est pourquoi quelqu'un peut avoir des problèmes sans solution pendant des années. Parce que jusqu'à présent, il est resté encore esclave de l'illusion que lui, il appelle réalité. un spirituel suffisamment entraîné, la première leçon qu'on va apprendre à celui qui veut devenir mystique, c'est de lui commencer déjà à lui aider à faire la différence entre l'illusion du monde et la vraie réalité qui se trouve à l'intérieur de lui. Et il ne faut pas qu'il puisse continuer à être esclave du monde extérieur parce que tant qu'il sera esclave du monde extérieur, le pouvoir ne se manifestera jamais. Parce que les informations du monde extérieur prennent totalement le dessus sur sa façon de penser qu'à travers ces informations, il crée lui-même sa réalité. C'est comme ça que nous vivons. Et ça, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux ? Parce que ça ne va pas nous aider à être puissants. Ça ne va pas nous aider à manifester le pouvoir soi-disant surnaturel. Et c'est pourquoi lorsque nous allons voir quelqu'un maintenant faire quelque chose qui va au-delà du naturel, nous sommes impressionnés de son pouvoir. Mais comment il arrive à le faire ? Mais il arrive à le faire parce que par un entraînement, qu'il a réussi à comprendre que le physique, l'extérieur, n'est qu'une illusion. Donc, je peux modifier ce que je vois avec mes yeux parce que ce n'est que de l'illusion. C'est la base de la magie. Toute la magie repose que par personne. Donc, c'est un problème de perception. C'est un problème de perception. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le monde que tu vois là, tous les objets que tu es en train de regarder, que tu es en train de toucher, qui paraissent solides, tout ça, tout ce que tu vois là, ce qui te permet que ça soit réel, c'est ton cerveau. Ce sont des constructions mentales de ton propre cerveau. C'est le cerveau qui te permet de voir ça comme ça là. S'il n'y avait pas le cerveau, tu n'allais pas pouvoir toucher ça et sentir parce que tu as le touché. Et donc, quand tu touches, il y a les nerfs sensitifs qui donnent l'information au niveau de ton cerveau et qui envoient le message et le message est repéré et ça donne l'impression que cet objet est saut et solide. Mais lorsque tu vas avancer spirituellement dans ta pratique, tu seras capable de pouvoir modifier ce que tu vois. Donc, tu peux modifier la réalité que tu vois. Tu peux regarder cette chose et le faire déplacer sans le toucher avec ta main. Tu vas pouvoir déplacer les objets, mais sans les toucher avec tes mains. Pourquoi ? Parce que ce sont les mains qui nous permettent de déplacer un objet vers un autre en utilisant ce qu'on appelle le tout, le toucher. Or, tu as la possibilité de faire la même chose sans utiliser le toucher. Donc, tu n'es pas obligé d'être esclave de tes mains pour qu'à chaque fois que tu veux déplacer quelque chose qu'il utilise toujours ta main. Pourquoi tu es obligé ? Tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux aussi bouger les choses sans te servir de tes mains en utilisant cette fois-ci non pas un toucher physique, mais un toucher lié à ton être intérieur. Parce que tous les sens que tu vois là extérieurement se trouvent aussi à l'intérieur de toi. Mais comme l'éducation que nous avons reçue nous avait tellement habitués à utiliser nos sens physiques que nous savons bien manier, ce qui fait que nous sommes les limités. Limités parce que nous nous en servons trop et presque tout le jour et nous avons oublié d'autres sens. Et ça, ça fait en sorte que devant certains événements, nous nous sentons impuissants et incapables. Et si on t'en prend maintenant à t'entraîner mystiquement, tu vas comprendre que si je veux agir sur cet objet, il ne s'agit pas de se concentrer sur ça, il s'agit de se concentrer dans ma réalité intérieure. Ça veut dire que l'objet-là est aussi à l'intérieur de moi. Donc je peux modifier la réalité de ce que je vois. Si je modifie l'objet à l'intérieur de moi, cet objet va se déplacer par le principe de la correspondance magique. Donc en agissant en moi, j'agis sur les particules qui forment cet objet. Parce que cet objet que tu vois avec tes yeux se trouve à l'intérieur de toi. C'est ton cerveau qui te permet de prendre ça de l'extérieur. Donc le vrai monde dans lequel, le vrai monde, le vrai monde, le vrai monde, c'est le monde intérieur. Le vrai monde, c'est le monde intérieur. Le monde extérieur que tu vois, c'est un monde d'illusion. Et c'est ce que maîtrisait la sorcelle. Qu'on appelle le vampire africain, que les gens appellent sorcellerie, que moi j'appelle le vampire, les vampires, ce sont des maîtres de l'invisible. Ils n'ont pas fait de cours pour maîtriser l'invisible parce qu'ils voient et ils reviennent. Et c'est ce qu'ils utilisent depuis leur enfance. C'est qu'on leur a appris à ne pas se servir simplement de ce qu'ils voient. On leur a appris à utiliser l'essence que les autres n'utilisent pas. C'est pourquoi on les appelle des mystiques dans le mal. C'est pourquoi le vampire peut être là assis avec toi dans un restaurant. Il n'a pas besoin de se déplacer, prendre quelque chose et mettre dans ta nourriture. C'est trop difficile. C'est trop difficile. Il va se déplacer, tout le monde va le voir et après il va mettre les choses dans ton verre. Tu ne vas plus boire ça puisque tu l'as vu. Donc tu ne vas plus boire ça. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Là où il se trouve, il connaît que ce qu'il voit est une illusion. Il a appris ça. Il le sait. Il n'a pas besoin de croise. Il sait que c'est comme ça là. Donc il dit, OK, au lieu que je me sers et je me déplace d'aller là. Depuis ça, je vais simplement envoyer quelque chose à l'intérieur de son verre. Il va fixer le verre et là, il va télécommander en intérieur de lui. Il va agir à l'intérieur de lui pour que ça se manifeste à l'extérieur. Il va faire la même chose mais tes yeux ne le verront pas comment il va le faire parce que tes yeux étant limités, tu ne le verras pas comment ça s'est passé. Et donc, il va projeter une onde, quelque chose qui va venir mettre à l'intérieur de ta nourriture. Et il sait que par le pouvoir de la création mentale qui est le pouvoir créateur et à l'origine de tout, il peut créer le poison qu'il veut. Donc, ce qu'il peut mettre dans le vin, ça ne dépend que de lui. Il dit, je veux que ça soit tel poison. Quand il va boire ça, que ça lui détue les intestins. Voilà. Parce qu'il crée la réalité. Il a agi dans le monde réel que tu ne vois pas et comme on a réussi à agir dans le monde réel, ça a créé, ça a modifié les citrons sans excès aux extérieurs. Quand tu vas prendre le verre et tu vas boire, pourtant, tu n'as pas vu quelqu'un mettre quelque chose à l'intérieur. Tu vas boire, tu rentres pour toi à la maison, tout, 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 tout. Tu as même été prudent. Tu vas à la maison là-bas, c'est le ventre. Brr, 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 alors à l'hôpital, pas tes pattes. Mais à quel moment on a reçu à te mettre quelque chose dans le verre? Certains même sont vigilants. Ils prennent même leur bouteille, ils vont même au toilette avec ça. Tu peux pourtant faire tous ces grimaces là. Si tu as affaire à un vrai vampire, tu perds ton temps. Même si tu mets la main au-dessus, lui, il va rentrer. Parce que ce n'est pas un problème de la main physique que tu as mis là. La main physique n'a rien à voir. Quand tu ne sais pas utiliser l'autre main pour protéger ton veille, tu n'as pas utilisé toi aussi la force du monde réel. Même si tu as mis la main dessus, c'est toujours ouvert. Et les gens qui maîtrisent cette chose-là, on les appelle les vampires. Les vampires parce que depuis la tradition ancestrale africaine, vous savez l'Afrique, c'est un mystère. L'Afrique, vous voyez là, c'est un grand mystère. Cette science-là qu'on appelle le vampirisme, quand vous voyez les films des Blancs aujourd'hui avec les vampires, les loups-garos, tout ça, la force de ça s'est partie dans les cantés primitifs. c'est chez nous. Des gens qui ont la capacité de prendre la forme d'un animal. C'est un être humain, mais il se transforme en animal, il fait ses opérations et il revient chez lui à la maison. Ce pouvoir-là est parti où? Ce pouvoir-là est parti où? C'est un pouvoir. On va dire que c'est du surnaturel, n'est-ce pas? Mais si on peut te dire que toi aussi tu peux le faire. Toi aussi tu peux le faire. Tu peux te transformer en un animal. Tu deviens un animal, tu te comportes comme un animal, après tu reviens chez toi à la maison. Sauf si je te dis je vais t'apprendre à devenir sorcier. mais tu as oublié que Dieu t'avait créé avec ces capacités-là. Donc quand tu vois ce que font les vampires, ce n'est pas que les vampires sont puissants, ils ont un pouvoir. Non, c'est le pouvoir que Dieu a mis dans chaque être humain qu'ils exploitent parce que c'est une tradition ancestrale depuis l'origine et ça s'est transmis de génération en génération. Et nous avec le modernisme, soi-disant, avec l'éducation scolaire que nous avons reçue, l'éducation scolaire consiste à développer, à nous développer seulement l'essence physique et à nous permettre d'agir dans le monde extérieur en étant esclaves du monde extérieur et à nous priver de ce qui fait notre force. C'est que tu veux être puissant, le pouvoir mystique que tu perds, on l'appelle le pouvoir mystique. Tu ne peux pas avoir le pouvoir mystique si tu ne sais pas comment sortir hors de ton corps. Je dis et je le répète, le monde entier m'écoute. Tu ne peux pas prétendre avoir des pouvoirs mystiques lorsque tu ne sais pas encore sortir hors de ton corps. Tu es un menteur. Le pouvoir superficiel que tout le monde a de façon naturelle, même celui qui ne prie pas beaucoup, qui n'a pas fait les choses, on s'occupe déjà à un pouvoir naturel. Par la force de sa volonté, il peut dire moi, au nom de papa, au nom de maman, quelle chose soit réglée, ça, c'est naturel. C'est un pouvoir naturel que tout le monde possède, même si ils n'en sont pas cons. Mais le pouvoir mystique qui nous amène à des phénomènes apparemment paranormaux et surnaturels, ça là, il faut l'astral. C'est pourquoi il ne faut pas perdre le temps de pouvoir étudier comment faire la lévitation, cours de lévitation, comment faire la télépathie, cours de télépathie, comment faire la voyance, cours de voyance, c'est du perdre de temps. La clé du pouvoir magique repose dans le mi, le mysticisme. Et le mysticisme, c'est la capacité d'influencer l'invisible par ta propre volonté quand tu maîtrises la sortie hors du corps. Donc, quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de la sortie hors du corps, même si on te donne le mille rituel, tu vas douter. Tu sais pourquoi tu doutes? Parce que tu ne crois pas au monde invisible. Tu n'as pas encore vu ça. Voilà pourquoi tous les jours il faut demander à ceux qui vont à l'église d'avoir la foi. Parce que c'est normal de leur demander d'avoir la foi parce qu'ils ne connaissent pas encore qu'il y a un monde invisible qui existe là qui est le monde réel. Le jour où tu vas faire l'astral, tu reviens, c'est fini, tu n'as plus besoin d'avoir la foi, tu as compris. Parce que la vie, elle est magique déjà. La magie, elle est déjà là. Et tout ce qu'il faut faire, c'est de comprendre comment ça fonctionne et comment il faut vivre selon la réalité magique de notre existence. Vivre selon la réalité magique de notre existence, c'est commencer à pouvoir appliquer les principes non pas que la société nous donne par son ignorance, mais les vrais principes de la vie. S'il fallait seulement s'occuper de l'école, je serais l'être le plus malheureux. J'ai béni le cosmi parce que j'ai commencé à aller faire ce qui était contrès. Je me suis commencé à intéresser à la magie parce que je me suis dit la vérité c'est tout dans ce qu'on interdit aux autres. Il faut explorer ce que les autres ont peur d'explorer, d'explorer. C'est là que tu vas comprendre la vérité de la vie. Et à force d'explorer le côté mystique, les yeux commençaient à s'ouvrir chaque jour et on commençait à prendre conscience de la réalité. C'est pourquoi tu dois pouvoir te préparer à être un vrai homme. Et la préparation passe lorsque tu sais faire la différence entre l'illusion et la ré et la réalité. En le faisant, tu deviens un mystique vrai et donc tu vas devenir un connaissant parce qu'il n'y a que deux types de gens. Ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Il n'y a pas des gens à peu près. Tu dois être capable de briser tout ce que tu élimines dans la vie. Rien ne doit te limiter quand tu es amis dans le mystique. Je dis rien ne doit te limiter. Il n'y a pas de limite pour le mystique. Et tu dois rechercher la paix et le bonheur. Tu ne dois pas vivre dans l'illusion. Tu sais que sur terre tu es là pour être heureux. Et donc tu dois faire tout ce qui est de tes efforts pour vivre heureux sur la terre parce qu'après il n'y aura plus rien. Nous allons continuer dans l'autre vie. Comme j'ai l'habitude de le dire, les esprits ne connaissent pas le plaisir pour se refugier à l'intérieur de toi. Dans ton sanctuaire intérieur de retrouver ta magie qui est ta reine. J'en ai terminé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada